Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes mercredi 4 août et je vous prends pareil qu'hier à l'heure du repas, voilà ce matin j'ai fait pas mal de choses sur l'ordinateur voilà des choses pas très intéressantes donc du coup je vous prends seulement maintenant et je vais préparer des briques aux crevettes pour moi, pour Victor et par contre pour tout le reste de la famille, je vais faire des briques mais avec autre chose à l'intérieur je sais pas trop des petits légumes, des petits trucs, bref je vais voir comment je vais faire ça et j'ai pas trop en quoi réfléchir à vrai dire, je vais voir en fonction des légumes du frigo et ensuite il faudra que je passe une petite chose dehors aujourd'hui mais je vous expliquerai ça juste après donc là c'est parti pour la préparation du repas C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. Musique de générique Ils sont beaucoup trop sombres en fait, ils assombrissent trop la pièce et du coup voilà il me faudrait plutôt un style de voilage comme beaucoup aussi m'avaient conseillé. Mais du coup je pensais que ceux-là ils n'étaient pas complètement opaques et mais si en fait ils sont complètes, il n'y a rien qui passe à travers. Enfin il y a des petites étoiles donc ça laisse passer quand même un peu la lumière mais c'est pas suffisant. Donc là je sais pas, c'est un gros dilemme et j'hésite entre prendre des voilages rouges tout rouges, un côté un jaune, l'autre côté un jaune et un rouge. Voilà comme ça, ça pourrait faire les couleurs de gris fond d'or là, ouais c'est ça. Mais je sais pas parce que je sais que chez B&M ils en font des jaunes qui sont très très sympas mais je sais pas s'ils font ces voilages là aussi en rouge. Et je voudrais avoir le même modèle pour les deux mais je sens que ça va encore être un casse-tête donc au pire je prendrais que les jaunes, c'est pas grave. Mais en tout cas je repars avec des rideaux, c'est obligé donc voilà j'ai ça à faire là et tout à l'heure il faudra encore que je continue les valises de celles de William et celles d'Arthur. Donc du coup voilà au final je vais faire les valises des enfants cette semaine et Anthony et moi la semaine prochaine. Voilà surtout que c'est compliqué parce que les valises d'action elles sont bien mais elles sont pas suffisamment grandes à Victor, on a eu du mal ce matin à fermer sa valise. Donc moi je me dis s'il faut que je prenne 8 pantalons, alors j'en prendrais peut-être pas 8, je sais pas, je prendrais peut-être des leggings, des choses comme ça pour marcher, pour être à l'aise, mes baskets, tout ça. Mais du coup il faut quand même de la place, je pense que la valise rose elle va pas être suffisante. Ou alors il faut qu'on prenne un gros sac en plus, je sais pas trop, enfin bref. Et j'ai aussi mis le nom de la gagnante du concours sur Instagram pour l'Ulténic T10. Alors encore une fois ne soyez pas déçus ceux qui n'ont pas gagné puisque je remets un concours la semaine prochaine. Donc vous allez finir par l'avoir votre aspirateur à ce rythme là. Donc voilà tous ceux qui me disent mais pourquoi t'acceptes les aspirateurs ? Alors voilà c'est pour les tester parce que j'adore ça mais c'est aussi pour vous les faire gagner puisque moi la maison franchement j'ai largement ce qu'il faut. Et mes parents aussi, mes beaux-parents, enfin voilà dans mon entourage tout le monde a ce qu'il faut. Donc voilà je les prends aussi et surtout pour faire des concours. Puisque moi je suis pas une chaîne de make-up donc je peux pas vous faire gagner des rouges à lèvres, des choses comme ça. Moi c'est vraiment tout ce qui touche à la maison, à l'organisation. Donc forcément mes concours ils tournent toujours, enfin je pense qu'ils tourneront quasiment ouais toujours autour d'articles de la maison. Ça m'étonnerait qu'un jour je vous fasse des concours rouges à lèvres. Ça m'étonnerait fort. Donc voilà forcément, donc ceux qui n'aiment pas forcément les aspirateurs et qui n'aiment pas forcément les partenariats aspirateurs, bah il faut juste passer en fait dans la vidéo le moment où j'en parle. Je peux pas toujours mettre le timing et vous dire pile poil à quelle minute ça se termine parce que les partenariats, enfin les partenaires ne veulent pas forcément qu'on procède de cette manière là. C'est pour ça sinon je vous mettrai exactement la minute à laquelle ça se termine. Ça serait plus simple pour ceux qui ne veulent pas regarder. Mais le problème c'est que voilà, la vidéo elle est approuvée en amont et si j'écris ça avant ça risque de pas passer. Voilà, d'ailleurs je l'avais déjà fait une fois et c'était pas passé. Donc voilà, il faut juste passer manuellement la partie aspirateur et puis après vous retournez à la partie du vlog qui vous intéresse. Je viens de trouver ce plaid là, il est pas mal du tout. Ça pourrait aller avec les rideaux un peu moutardes comme ça de la chambre d'Arthur et il est à 6€ seulement. Donc ça pourrait être pas mal, il faut juste que je trouve des rideaux, il faut que je les retrouve les jaunes et les rouges. Et là j'ai pris un petit livre comme ça pour William d'activité pour les vacances. Bon je viens de sortir à l'instant de B&M. Alors, gros retournement de situation. Je voulais prendre des rideaux jaunes pour Arthur, sauf qu'il y en avait des rideaux jaunes moutardes mais ça n'allait pas du tout, ils étaient pas très jolis. Enfin ça aurait pu le faire dans un salon éventuellement ou je sais pas mais là ça n'allait pas. En fait vous savez il y avait des petites, un peu comme ceux qu'on a dans la chambre mais là ils étaient pas faits correctement, enfin ils étaient pas terribles. Bon bref, du coup je me suis dit que c'était mieux de lui mettre des rideaux blancs et pourquoi pas un système de double rideaux. Donc des rideaux blancs, voilage pour avoir de la clarté en journée et quand on veut avoir une ambiance un peu plus sombre, mettre des rideaux, un double rideau aux extrémités et puis refermer tout pour vraiment être tranquille, enfin vraiment faire une ambiance cool et Harry Potter sombre machin mais la journée laisser les voilages basiques. Donc au fur et à mesure des rayons, j'ai vu des super beaux rideaux mais rien à voir du coup des rideaux roses. Donc ceux-là je les ai pris pour notre chambre avec Anthony pour changer un petit peu des rideaux blancs. Et du coup les rideaux blancs, je vais les donner à Arthur puisque c'est exactement ce que je voulais prendre ici, c'est des rideaux blancs vraiment basiques, voilage, enfin vraiment hyper simple. Du coup il aura les rideaux blancs et moi je récupère les rideaux roses. Ils étaient en promotion au lieu de 12€, ils étaient à 8,99€ et il y avait aussi des coussins roses pour mettre sur le lit à 3€. Je vais vous montrer ça en arrivant à la maison et je pense que ça va donner un petit côté sympa à la chambre, ça va changer parce que là c'est vrai que c'est tout blanc. Donc mettre un petit peu de couleur, surtout le rose en ce moment, j'adore ça donc, enfin en ce moment, j'adore ça toute l'année mais là vraiment j'ai envie de donner un petit côté girly à la chambre, Anthony va être ravi. Et j'ai pris deux autres petites choses mais je vais vous montrer ça en arrivant à la maison. Donc là c'est parti, je décolle. Bon alors du coup voilà les rideaux que j'ai choisis, ils sont d'une belle taille, d'une belle taille incroyable, je les trouve trop beaux. C'est pour ça que j'ai eu envie de craquer pour ces rideaux. Ils sont, enfin ils sont je pense partout dans tous les B&M à 8,99€ au lieu de 12€, bon de base ils ne sont pas très chers. Et il y a exactement les mêmes chez Maisons du Monde à 30€ le rideau. Je dis ça parce que j'ai les mêmes en blanc, je me suis fait avoir une fois et je ne me ferai plus avoir pour ces rideaux là. Donc voilà, j'en ai pris deux. J'ai pris une carte à gratter comme ça du monde puisque l'autre fois j'en avais acheté une pour la chambre de Victor et William. Et Arthur m'a fait une crise de nerfs. Donc je me suis dit en plus qu'il n'avait pas tort. Enfin voilà, si j'en prends une pour un, il en faut forcément une pour les autres. Mais des fois je me dis que ça n'intéressera pas forcément l'autre, enfin bref. Mais en fait si, Arthur la voulait aussi. Donc du coup voilà j'ai pris celle-ci à 2,99€. Ok les coussins ils sont à 3,99€ en promo. Je sais pas si c'est des soldes ou des promos, enfin bref peu importe. J'ai pris pour mon carnet de Belgique des fluos comme ça, fluos mais crayons. Ces trucs là ils sont juste géniaux et ils étaient en promotion là et c'était vraiment pas cher. Donc c'est juste l'idéal en pastel comme ça. Des petits élastiques pour me faire des petites coiffures avec les cheveux de devant parce qu'ils commencent à pousser. Donc je vais essayer de me faire des trucs un peu plus, qui changent de l'ordinaire on va dire. Et j'ai pris ce cahier d'activité pour William autour des dinosaures avec plein de stickers, des trucs sympas à faire. Donc il va commencer là et puis je pense qu'on le prendra avec nous en vacances. Donc voilà, donc là maintenant ça va être la mission rideau. C'est parti ! Bon donc je vous montre les rideaux ce que ça donne. Franchement je suis super contente et je les trouve trop beaux. Ça change des rideaux d'avant, voilà. Ça met un petit peu de couleur dans la chambre et tout. Je trouve ça vraiment très sympa. Je les attachais comme ça provisoirement avec des petits nœuds. Vous savez les petits nœuds que j'avais acheté chez Action l'autre fois. Et franchement moi j'aime beaucoup, voilà. Je trouve ça très sympa. Il faudrait peut-être des petites touches de rose au niveau des cadres mais même là comme ça j'aime bien. Et du coup voilà, moi je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup avec les coussins roses. Le petit réveil rose. Voilà, univers girly dans ce monde de garçons. Ça fait du bien de mettre un petit peu de touches de rose parfois. Donc non franchement j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors en fait on laisse toujours la guirlande à l'intérieur. C'est la guirlande de Noël. Mais quand on se fait des petites soirées cozy cocooning, voilà avec Anthony. On allume la guirlande et ça fait un effet vraiment très sympa. Je vais vous montrer. Voilà, je trouve ça vraiment très très mignon. Quand on se fait une petite soirée, ça fait son ambiance. Moi j'aime bien. C'est très très sympa. En plus en blanc froid comme ça, ça va bien avec les rideaux. Ça va aller bien avec les rideaux blancs. Ça va bien avec les rideaux roses. Franchement moi j'aime bien. Ça fait vraiment surtout quand on est dans le noir total, ça ressort encore mieux. Et ça fait vraiment super sympa depuis le lit et tout. Enfin bref. Et dans la chambre d'Arthur, bah voilà en fait on a mis les rideaux blancs. Voilà, ça fait un petit peu côté. Moi j'aime bien. Quelqu'un m'avait dit ça en plus de mettre des rideaux blancs pour donner le côté. Vous savez, avec Edwige, la chouette et tout. Et de mettre des petits trucs de plumes qui pendent. Et là moi je vais accrocher les bougies en plus dedans. Donc ça va être sympa. Mais comme cette pièce est sombre. Et qu'Arthur il a besoin de lumière pour travailler sur son bureau. Du coup voilà, c'était fondamental. De mettre des rideaux clairs comme ça. Ce soir je vais faire une salade de pâtes avec des surimis, des tomates et des concombres. Enfin un concombre. Et je vais me faire des endives. Voilà, ça va être. J'en ai pris deux paquets parce que celui-là je l'avais entamé pour manger en salade comme ça. Et au final, je pense que je vais combiner les deux. Voilà, ça sera fait. Musique Musique Bon, donc la salade de pâtes est prête. Et là moi je suis en train de faire chauffer de la soupe. Et les endives sont en train de terminer leur petite cuisson tranquillement. Donc on va pouvoir passer à table. Et voilà, donc mon festin d'endives est prêt. Ma petite soupe aussi. Je vais toujours prendre après le repas comme d'hab. J'étais en train de faire l'enregistrement et je voulais vous remercier en fait toutes les personnes qui m'ont prévenue qu'il fallait enregistrer la voiture avant d'aller à Bruxelles. En Belgique, il y a plusieurs endroits comme ça, je crois, qui sont concernés par ça. En fait, en gros, il faut enregistrer la voiture sur un site. Le site c'est Lez, L-E-Z. Et ensuite, ça vous évite tout simplement d'avoir une amende. C'est comme ça, il suffit d'enregistrer la voiture, ça ne prend pas du tout de temps. Et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille et je crois qu'il est valable 3 ans si j'ai bien compris. Peut-être que je me suis plantée ou j'ai mal lu. Mais du coup, une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille pendant 3 ans. Donc voilà, si vous voulez retourner plusieurs fois en Belgique dans la même année, vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois. Si j'ai bien compris, dites-moi, surtout si je me trompe. Donc là, c'est bon, on a fait l'enregistrement pour notre voiture. Et voilà, mais je ne savais vraiment pas qu'il fallait faire ça. Donc vraiment, merci beaucoup parce que l'amende, elle est quand même de 150€. Donc si on peut éviter ça. Et sinon, au niveau des formalités, il y a aussi un autre document à remplir. Et ça, je crois qu'il faut le faire 48h avant d'arriver pour les séjours de plus de 48. J'ai une personne, une abonnée, Armel, qui m'a posé plein de questions sur la Belgique et tout et tout. Bah voilà, en fait, il faut pour aller en Belgique. D'ailleurs, les Belges, encore une fois, vous pouvez me contredire. Moi, je ne regarde pas tous les jours, en fait, pour l'instant, les conditions d'accès. Mais quand j'ai regardé l'autre fois, il suffit d'avoir soit un test PCR pour les enfants au-delà de 6 ans. Et si vous êtes vacciné, ça suffit pour rentrer sur le territoire sans test PCR. Pour le retour en France, c'est pareil. Il faut soit un test PCR si vous n'êtes pas vacciné, soit être vacciné. Voilà, si j'ai bien compris. Donc a priori, si ça reste comme ça, soit le vaccin, soit le test PCR. Donc voilà pour ce soir. Je suis contente pour les rideaux. Franchement, ça change complètement la pièce. C'est vraiment pas pareil. Je suis super contente. J'ai hésité avant de les prendre. Je me suis dit, est-ce que ça va aller et tout. Et au final, je suis super contente. Même les coussins et tout, ça change. J'avais une petite touche girly, j'adore. Anthony aime bien en plus. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada